Alors, super! Alors, bonjour tout le monde. Merci de porter une petite attention, un 15-20 minutes à ce qu'on va vous présenter, Raphaël et moi. Et parenthèse, on ne s'en est même pas parlé tantôt en coulisses, mais je suis vraiment, vraiment contente, vraiment emballée de faire ça avec toi, Raphaël. Et en fait, je me présente Sylvie Arsenault, conseillère indépendante avec Arbonne et directrice de district avec cette belle entreprise-là. Donc, qu'est-ce que je suis, moi, comme femme dans la vie de tous les jours? Je suis une hygiéniste dentaire de profession depuis une bonne quinzaine d'années et maman de deux jolies jeunes filles, une de sept ans, une de six ans bientôt dans les prochains jours et amoureuse de la vie, amoureuse de mon amoureux. Et pendant, dans le fond, notre découvrir Arbonne, notre événement ce soir, je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien dire que Arbonne m'a trouvée avec, dans le fond, les circonstances de la vie et pourquoi je me suis vraiment grandée, recentrée, je trouve, avec cette entreprise-là et qu'est-ce que ça a apporté de beau dans ma vie. Et c'est justement ça. Soyez ouvert d'esprit. Si vous êtes invité, si on vous a envoyé cette vidéo-là, sachez que c'est tellement un beau compliment. C'est ça, Arbonne, en résumé, on va finir tantôt, mais je ne vais pas vous dévoiler tout de suite mon punch de l'histoire. Mais c'est vraiment qu'on veut du bien pour les gens à grande échelle. Donc, sachez que c'est vraiment un beau cadeau et que cette personne-là a vu une petite étincelle en dedans de vous. Donc, soyez ouvert d'esprit à ce qu'on va vous présenter. Alors, je te laisse te présenter, ma belle Raphaëlle. Oui, bien, premièrement, oui, effectivement, on n'est pas parlé en coulisses, mais je suis vraiment, vraiment contente de faire ça avec toi aussi. Je trouve ça super le fun parce que Sylvie et moi, on ne s'est jamais rencontrées en personne. Donc, enfin, on ne se connaît que par les réseaux sociaux, par notre communauté Arbonne et ça a cliqué. Donc, on s'est dit, bien, pourquoi pas en faire une présentation ensemble? Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Moi, mon nom, c'est Raphaëlle. En fait, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis maintenant trois ans et directrice de district aussi avec cette belle entreprise. Donc, vraiment contente d'être avec Sylvie. Puis, nos deux histoires se ressemblent un peu, mais pas tellement. C'est le fun parce qu'on a vraiment deux histoires, deux approches complètement différentes de comment ça s'est passé, comment on a rencontré Arbonne, comment on a évolué aussi à travers cette expérience-là. Puis, qu'est-ce que ça nous apporte aussi cette aventure-là? Ça va être vraiment intéressant de partager ça avec vous ce soir. Puis, Sylvie, elle a vraiment bien dit, si aujourd'hui, vous vous sentez inspirée, c'est vraiment parce que vous pouvez, vous aussi, inspirer des gens à faire exactement ce qu'on fait. Donc, je suis vraiment contente. Sylvie, je ne sais pas s'il voulait débuter avec ta belle histoire parce que pour vrai, moi, je l'ai adoré, ton histoire. Ah, c'est intéressant. C'est sûr que, tu sais, on a tout le temps une vie avant Arbonne et on a une vie pendant Arbonne. Et je pense sincèrement qu'Arbonne va faire partie de ma vie pour toujours. Et la fille d'avant, à cette époque-là, j'avais 35 ans, j'ai commis l'espèce de sentiment d'urgence de vivre pendant cette année-là. Mais c'est bien d'autres choses aussi qui sont arrivées dans la vie. Perception d'Arbonne, moi, au départ, là, je voulais seulement une bonne crème pour mon visage. La maman qui ne s'avait pas trop occupé d'elle, qui avait passé des nuits blanches. C'est sûr qu'elle est signe du… Je trouvais que mon visage était plus fripé. Et j'avais tellement eu des bonnes recommandations d'Arbonne. J'en entendais parler. J'avais eu, dans le fond, le vent d'Arbonne par la réputation, la qualité des produits, les conceptions, tout ça, sans vraiment connaître les détails. Et là, ça a piqué ma curiosité. J'ai dit, OK, je vais aller me la procurer. Finalement, à Arbonne, j'ai compris que c'était par l'entreprise d'une conseillère indépendante. J'en avais pas à l'époque. Alors là, ça a tombé sur, un peu, le découvrir Arbonne à travers le site Internet, à travers ce qui avait été présenté, à travers les histoires des conseillères indépendantes. Et là, j'ai comme senti cette énergie-là, la philosophie d'une vie saine, d'une vie complète, d'une santé holistique. C'est ça, Arbonne, dans le fond, on prend les gens à part entière. C'est l'équilibre de la tête, de l'esprit, du corps, de la peau, côté santé. Là, je me sentais vraiment, vraiment interpellée. L'hygiéniste dentaire, qui aime beaucoup conscientiser les gens, s'est sentie vraiment interpellée par rapport à ça. Mais l'énergie qui dégageait aussi, la culture, dans le fond, que le fond de la terre. Parenthèse, Arbonne, ça fait 41 ans que ça existe. Et le gars était tellement, tellement visionnaire. Je trouve tellement qu'Arbonne est centré en plein dans ce que les gens recherchent. Et les prochaines décennies vont être extraordinaires avec Arbonne. Et justement, le gars, M. Peter Moore, en 1980, il savait tellement où s'il s'en allait avec ça. C'était extraordinaire. Et c'est ça, je me suis sentie vraiment interpellée dans ça. Puis je voyais tellement des gens s'épanouir, des hommes, des femmes, à travers une entreprise comme ça. Puis moi, je vous rappelle qu'au départ, c'était juste une bonne crème que je voulais. Mais la femme en dedans de moi, la maman, l'hygiéniste dentaire, avait cette espèce de boule d'émotion-là. Puis là, j'étais tannée de dire, qu'est-ce que tu veux, maman, elle n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux, c'est le stress. Puis vite, on s'en va à la garderie. Vite, on s'en va à l'école. Moi, il vous tient à mon patient sur la chaise. J'en ai eu assez de ça. Puis je voulais justement, j'avais comme le sentiment d'urgence de dire, ma vie va être plus que ça. Je ne me vois pas terminer ma retraite, terminer ma vie en disant que je ne vais avoir qu'accompli ça. Pourtant, j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire. J'avais étudié, j'avais un bon métier que j'aime, j'avais une bonne clinique, j'avais trouvé ma clinique. Mes collègues sont fabuleux, j'avais des bons patients, j'avais une belle maison, j'avais fait des enfants. Il me manquait encore quelque chose. Là, je voyais, j'aime beaucoup dire ça, je voyais l'espoir dans l'air fun. J'ai investi, je pense, en août 2019 dans l'espoir. Parce que concrètement, on ne peut pas savoir ce que c'est. Mais quand on se lance, c'est justement pour… Certains résultats ne sont pas typiques dans le fond, dans le développement d'Arbonne, mais j'ai trouvé les meilleurs produits au monde, personnellement, pour moi, pour ma famille. On va en élaborer dans la qualité des produits qui sont extrêmement accessibles via, dans le fond, notre distribution. J'ai trouvé une meilleure santé, une meilleure équilibre aussi dans ma vie. Et c'est ça que j'ai envie de partager aux gens. Puis souvent, je dis, on a le bar pour l'argent du bar avec Arbonne, on a tout ça de bien. Puis en plus, on est rénumérés pour ça. Fait que tu sais, des fois, je me dis, vraiment, on a un bel équilibre derrière tout ça. On est vraiment, vraiment chanceuses, effectivement. Puis en fait, notre histoire se ressemble un peu au point de vue des recherches. Parce que moi, ce que j'ai trouvé super inspirant, c'est que Sylvie, elle ne connaissait pas de conseillère indépendante. Il n'y a personne qui l'a approchée pour lui dire, hey, ça t'intéresse-tu des produits? Elle, elle s'est juste dit, hey, j'ai entendu parler de ça, je vais aller faire mes recherches. Je vais aller voir plus loin, je vais aller être curieuse. Et c'est un peu ça dans mon histoire, sauf que c'est un peu différent. En fait, moi, c'est mon amie Valérie qui m'a approchée avec les produits. En fait, elle était enceinte de cinq semaines de moins que moi. Donc, j'avais déjà eu mon petit garçon. Et elle attendait sa petite fille à ce moment-là. Et donc, je suis en train de mettre des produits sur mon bébé pendant qu'elle était à la maison. Puis elle me dit, non, 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 qu'est-ce que tu fais? Puis là, je dis, bien voyons, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, bien là, tu ne peux pas mettre ça sur ton bébé. Je ne peux pas te laisser faire. Là, j'ai dit, bien là, wait a minute, c'est bien juste des produits. Tu sais, je n'étais pas en train de l'enduire de je ne sais pas quoi. Alors là, tu sais, j'ai vraiment eu un moment de, OK, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et là, elle me dit, attends un peu. Et moi, en fait, je travaillais dans l'industrie du thé. Donc, j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses que je connaissais, de produits, d'ingrédients que je connaissais dans l'été. Et j'étais vraiment, vraiment passionnée. Et Valérie me connaissait très bien. Donc, elle m'a dit, bien, tu aimes ça savoir ce que tu bois? Bien, tu aimerais ça savoir aussi ce que tu mets sur ta peau? Et là, moi, c'est là que je me suis mise à faire des recherches. Un peu comme Sylvie, je suis allée voir, je suis allée regarder. C'était quoi les ingrédients dans mes produits? Qu'est-ce que j'avais? Qu'est-ce que je n'avais pas à la maison? Et là, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic pour faire l'achat des produits. Le déclic de devenir conseillère, ce n'était pas encore fait à ce moment-là. Parce que j'étais nouvellement maman. Parce que je me disais, bien, j'ai quand même une carrière de gestionnaire d'entreprise. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de ça pour moi. Mais je trouvais ça le fun qu'elle le fasse. Puis, ça m'aurait fait plaisir de l'encourager. Et là, un jour, elle me dit, à ce moment-là, en fait, les découvrires Arbonne, comme on vous fait en ce moment, c'était vraiment dans des hôtels. Donc, je suis allée découvrir Arbonne dans l'hôtel en me disant, je vais y aller, je vais lui faire plaisir. Ça fait quatre fois qu'il m'évite que je dis non. Il va bien falloir que je finisse par y aller. Parce que oui, j'ai dit quatre fois non. Et donc, je suis finalement allée. Et là, j'ai vu des femmes. Des femmes qui avaient des yeux pleins d'étoiles. J'ai vu des femmes qui étaient pertinentes, intelligentes. Des femmes qui avaient une vision. J'ai vu des femmes qui étaient prêtes à vouloir donner de leur cœur, de leur temps, prêtes à vouloir dire, moi, j'ai envie d'aider autour de moi. Parce qu'on le sait, les femmes, quand on a un revenu de plus, ça va aller à la famille, ça va aller à la communauté autour de nous. Et plus notre revenu augmente, plus on va vouloir aider autour de nous, soit les autres femmes, soit les enfants. Peu importe, on est vraiment, on aime investir autour de nous. Pour nous, c'est ça, je pense que ça rejoint beaucoup les femmes, ce genre de choses-là. Et donc, je me suis vraiment, je me suis mis à les regarder. Et là, je me suis mis à aider. Et à ce moment-là, donc, la petite Raphaëlle, elle avait 27 ans, elle finiait d'avoir un enfant, 26 ans même. Et j'étais, j'avais beaucoup de manque de confiance en moi. Même si j'étais gestionnaire d'entreprise, même si j'étais capable de gérer une équipe, je vivais dans une situation très difficile de violence conjugale et donc une relation toxique. Et là, je me suis dit, moi, je veux être comme ces filles-là. Mais j'avais du chemin à faire un petit peu en développement personnel. Et c'est là qu'Arbonne rentre en jeu parce que ça a été, pour moi, le début d'un développement personnel. Ça a été, pour moi, le début, quand j'ai signé conseillère, j'ai signé dans l'espoir de devenir comme les filles que j'avais vues. Pas physiquement, pas de changer mon apparence, mais de devenir des porteurs d'espoir. Moi, c'était vraiment ça que je voulais. Et donc, je me suis mis, en fait, à faire du développement personnel, à lire, à écouter des gens différents. Le soir, au lieu d'écouter la télé, je regardais des vidéos de gens que je trouvais inspirants. Je regardais les filles avec qui on est maintenant dans notre communauté. Je m'inspirais d'eux. Et c'est ça qui, petit à petit, a fait son chemin dans ma vie et qui a pu me sortir d'une situation comme celle-là. Mais ça a aussi été un moyen pour moi de faire des finances différemment et de pouvoir mettre ça un peu de côté pour pouvoir avoir un petit coussin quand j'allais quitter chez moi, donc en faisant mes ventes. Ça, c'est mon histoire à moi. Et maintenant, depuis bientôt un an, j'ai repris ma business Arbonne parce que j'avais fait une petite pause entre-temps. Et j'ai repris ma business Arbonne avec fierté. Et je suis tellement contente de pouvoir la partager avec les gens qui vont écouter parce que vraiment, pour moi, c'est presque magique. Et donc, en fait, pour se partir d'une business Arbonne, comme je vous disais, c'est pas tellement compliqué. En fait, c'est 59 $ pour avoir son site web. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Et donc, avec le site web, on a aussi, en fait, on peut l'envoyer à nos clients. Donc, c'est vraiment notre site web à nous, à notre nom à nous. On peut partager des produits qui sont vraiment au top de la qualité. On va vous en parler tout à l'heure avec toutes les certifications. Et c'est aussi une compagnie qui est extrêmement transparente au niveau des ingrédients qu'ils utilisent, au niveau de s'il y a un ingrédient qu'on est plus satisfait, que pour nous, la science, là, on a découvert que cet ingrédient-là, ah non, on n'est plus sûr. Ils vont retirer complètement une gamme de produits juste pour la santé et la sécurité des gens. Et ça, moi, je trouve ça magique. Sylvie, je ne sais pas si tu voulais parler, justement, de ça, la magie des produits. Je pense que tout est dans le fond, dans le fond, dans la conception de ça. On a quatre grands piliers chez Arbonne. De un, les ingrédients, tu ouvrais la porte. On a plus d'une liste de 2000 ingrédients interdits. Ça en fait, dans le fond, l'entreprise, dans les normes les plus strictes au monde, en termes de réglementation d'ingrédients. Donc, c'est surtout, oui, qu'est-ce qu'il y a dans nos produits? C'est des ingrédients d'enfants botaniques jumelés à une science qui est sécuritaire. Non seulement le fondateur voulait avoir quelque chose d'une inocuité exceptionnelle, mais on voulait que ça fonctionne, on voulait que ça soit efficace. Et c'est ce qui démarque beaucoup, beaucoup Arbonne de cette science botanique-là. Donc, dans cette formulation de produits-là, on a justement des ingrédients potentiels. On ne veut pas avoir des ingrédients potentiellement ou dangereux pour notre santé ou la santé des animaux aussi. Les animaux sont en grande, grande partie aussi importants chez Arbonne, santé animale. Ça n'a jamais été testé sur les animaux et ça ne le sera jamais non plus. On a la certification Petaproof pour l'authentifier aussi. Nombreuses certifications de parties tierces aussi et peu d'entreprises peuvent se vanter aussi d'avoir des certifications-là pour aller vérifier autant la sécurité et vérifier justement l'efficacité. Donc, produits à base de plantes aussi chez Arbonne, on est 100 % végétalien et on fait une collaboration dans le fond de formulation botanique à travers des experts. On va chercher dans le fond des gens en santé intégrative, en médecine holistique. Donc, ça fait une grande différence sur l'approche justement globale chez Arbonne et on est justement testé par des experts pour la sécurité, comme je le disais, et l'efficacité. Donc, ce qui a été en vente, dans le fond, ce qui est mis en vente chez Arbonne est testé et approuvé pour notre sécurité. Oui, exactement. Puis, en fait, ce qui est inspirant dans tout ça, c'est que la vision de Peter Marks, c'était vraiment d'avoir une entreprise vegan dès le début. Ça fait que ce n'est pas parce que c'est trendy ou parce que c'est la mode d'être vegan, c'était vraiment la vision qu'il avait dès le départ de son entreprise, de dire, moi, je veux être meilleur pour la santé des humains, la santé de la planète et pour m'assurer, en fait, que les animaux, on ne les utilise pas pour faire des tests cliniques, on ne les utilise pas pour faire des brosses de pinceau, on les utilise pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire s'arranger pour que ça soit un développement durable au niveau des animaux et qu'ils puissent évoluer eux aussi. Une chose, en fait, qu'on voulait aborder avec vous ce soir et que je trouve ça super pertinent, en fait, c'est qu'est-ce que ça nous a appris et abonne, qu'est-ce que ça nous a amené concrètement et je pense que maintenant, moi, trois ans plus tard, ça m'a amené énormément de confiance en moi. Ça m'a amené une communauté extrêmement positive qui est axée sur le développement personnel, qui est axée sur s'encourager l'une et l'autre, s'assurer que l'autre à côté va bien autant que nous, on va vraiment donner des outils aux autres autour de nous aussi pour avancer des solutions Donc, pour moi, Arbonne, ça a été une solution pour plusieurs problèmes sur différents sphères de ma vie mais je pense que quand on entre dans Arbonne, quand on investit vraiment, pas juste au niveau financier, mais quand on s'investit soi-même, qu'on décide de vraiment aller all-in avec Arbonne, c'est là qu'on se rend compte que ça vient vraiment toucher toutes les facettes de notre vie, autant au niveau du développement personnel, nos habitudes de vie, qu'est-ce qu'on met, notre peau, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense, ça va jusque-là parce qu'on pense positif, on essaie d'être le plus positif possible aussi. Toi, Sylvie, ça a changé quoi pour toi dans ta vie, Arbonne? Écoute, justement, au début, je me rappelle la Sylvie qui cherchait une solution sans vraiment verbaliser que j'étais à la recherche d'une solution pour comment j'allais me sentir. Moi, je me sens tellement dans l'épanouissement puis je me sens rayonnante, je me sens bien. Je pense que ça m'a recentrée avec ce que je voulais vraiment faire dans la vie et ce qui me rend le plus chaud au cœur, c'est que je peux transmettre ça et je vois des gens où je peux, au début, je me rappelle quand j'ai signé, je voyais tellement le slogan Arbonne change des vies puis Arbonne change des vies. Puis là, je me disais, comment est-ce qu'un mascara peut changer une vie puis comment est-ce qu'une crème peut changer une vie? Là, je ne comprenais pas le sens de ça. Maintenant, je vois qu'Arbonne a pu le changer peut-être, transformer des parcelles de ma vie et je suis capable de le faire moi aussi à travers différentes personnes que je rencontre et c'était ça, dans le fond, une grande distinction que j'avais vue au début avec Arbonne. Je voyais que c'était des gens non seulement qui utilisaient des produits, mais qui vivaient. C'est un mode de vie, Arbonne et c'est justement, je pense, un monde d'amour, un monde de plaisir, un monde de joie puis un monde d'épanouissement. Fait que c'est vraiment dans ma... Je pense, qu'est-ce qui ressort beaucoup de cette entreprise-là qui est en fait maintenant la mienne et qui est celle de Biado. Oui. Exactement. Puis tu sais, ce qui peut être intéressant aussi avec Arbonne, souvent les gens vont nous dire « Ouais, mais tu dois avoir un gros réseau, tu dois connaître beaucoup de monde. » On n'a pas besoin d'avoir un gros réseau pour faire Arbonne. On a juste besoin, en fait, d'avoir une vision très claire de où est-ce qu'on veut aller. On a besoin aussi, en fait, d'avoir un travail cumulé, c'est-à-dire qu'on va vraiment en parler d'une personne à l'autre. C'est du bouche à oreille. C'est vraiment du marketing de réseau. Donc, c'est du bouche à oreille. Par exemple, on peut faire Arbonne dans différentes îles. Donc, moi, présentement, je suis à Sherbrooke et Sylvie est à Sept-Îles. Donc, on est vraiment très loin, mais on arrive à communiquer ensemble. Donc, c'est un peu la même chose avec nos clients ou avec les gens de notre équipe. On peut avoir, en fait, des gens dans notre équipe au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, au Royaume-Uni, en Australie. Donc, c'est vraiment qu'on peut avoir des conseillers indépendants vraiment à large et on peut avoir des clients aussi. Donc, on peut avoir une cliente en Nouvelle-Zélande qui va nous acheter son mascara dans notre boutique en ligne. C'est vraiment dans tous les pays carbone et qu'on peut venir vraiment avoir de l'expansion et être capable de vendre et faire notre entreprise quelque chose de viable. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que ça nous permet vraiment d'élargir. Puis, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est facile de rencontrer des gens peu importe où. Regardez, la preuve en est. C'est lui et moi, on s'est rencontrés par le biais d'Arbonne, mais vraiment, on peut maintenant faire notre entreprise ensemble, vous présenter l'entreprise ce soir en tant que collègue, en tant qu'amie, puis vraiment venir aujourd'hui vous parler de ce qu'on aime, qu'est-ce que c'est pour nous puis qui on est avec Arbonne, en fait. Donc, ça aussi, c'est vraiment une partie super intéressante. Et puis, en fait, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans la dernière année, c'est la certification B. Pourquoi? Parce qu'en fait, la certification B, ce que c'est, c'est un peu comme le prix Nobel, les certifications. Ça nous permet vraiment d'avoir une... qu'en fait, les profits passent avant, passent après. Donc, excusez, on inverse la phrase. Ça permet vraiment que les profits, en fait, on les utilise pour des choses qui sont vraiment bien. Donc, ça va être la santé humaine, la santé animale, encore une fois, la santé de la planète. Et Arbonne est vraiment avant-gardiste au milieu de l'écologie, au niveau de l'écologie. Donc, on y va vraiment, on a des entrepôts zéro déchet. Nos colis sont carboneutres. Nos emballages vont avoir de l'encre de soya dessus, sont recyclés, recyclables. Pour vrai, là, name it, on a vraiment une belle avant-garde sur ça. Puis, on innove beaucoup dans le milieu. Donc, moi, c'est un des trucs aussi que j'adore partager avec les gens parce que je pense que de plus en plus, on se concentre c'est ça. C'est en plein ce que les gens recherchent, comme je disais au début. Puis, souvent, je ne sais pas si tu voulais t'enligner dans ça ou tu voulais rejeter avec la corporation B, mais souvent, les gens disent, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? C'est un principe de recommandation. Et au début, je me disais que dans mes mois de recherche et un peu savoir c'était quoi le système de marketing de réseau, je n'en avais pas une mauvaise perception. Souvent, on dit, oh mon Dieu, il faut que je me fasse un gros inventaire, il faut que j'aille un grand réseau, je ne veux pas être une vendeuse, je ne veux pas embêter mes amis non plus. Et moi, d'emblée, je voulais essayer les produits et je me suis dit, je vais les intégrer dans mon propre magasin. Dans le fond, je trouvais ça franchement plus intelligent, j'allais m'arriver des meilleurs produits au meilleur coût pour 59 $. Et là, j'avais la possibilité peut-être de partager pour quelqu'un. Et finalement, c'est un modèle de recommandation. Ma coiffure, je l'adore d'amour. Mais si j'envoie plein de gens aller voir ma coiffeuse, elle ne va pas me donner une cote. Les restaurants, on a donc hâte de retourner au restaurant. Quand même qu'on va dire que le service est exceptionnel, c'était tellement bon, le restaurant ne va pas nous donner une cote non plus. Arbonne s'occupe justement de récompenser les gens qui vont en parler en bien, les gens qui vont montrer aux autres à comment partager cette entreprise-là. Ça fait que c'est vraiment un monde de recommandation et d'être récompensé par justement notre parole. Nous, on est la bouche, dans le fond, de ces experts-là qui sont Arbonne. Exactement. Puis en fait, c'est super parce qu'on devient, on fait la recommandation de choses qu'on utilise déjà à la maison. On l'appelle le dentifrice, les shampoings, c'est des choses qu'on utilise déjà et qu'on va acheter ailleurs. Pourquoi pas l'enjeter dans notre propre entreprise qu'on a à nous, qui est à notre nom, puis d'avoir en fait des produits qui sont des produits de soins de la peau, soins du visage, nutrition, maquillage, du maquillage vegan, il n'y en a pas partout. D'avoir une gamme de soins du visage avec des, par exemple, dans les gloss, on va avoir de l'extrait de melons d'eau. Donc, il y a plein de choses super intéressantes à découvrir avec Arbonne. Pour la passionnée des ingrédients en moi, j'ai eu beaucoup de recherches à faire et j'étais vraiment, vraiment, j'aime vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos produits, savoir d'où ça vient aussi. Quand je vois sources durables, quand on a du bord de carité de sources durables, ça me rend tellement heureuse parce que je me rends compte qu'on respecte vraiment la planète et tout ce qu'il y en a. Donc, c'est ça. Je suis super contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Je ne sais pas, Sylvie, si tu voulais ajouter d'autres choses. Je pense qu'on a quand même fait un beau topo de tout ça. Vraiment. Je veux que je vous touche à ce que c'est cette entreprise-là. Dans le fond, les grands piliers, les grandes valeurs. Il faut se rappeler vraiment qu'Arbonne est là pour les gens. Comme je l'ai dit au départ, on veut que les gens se sentent bien. Alors, on partage. Notre job à nous, c'est de conscientiser, c'est de renseigner les gens et justement, pour faire des choix un peu plus éclairés. On a une amie conseillère qui dit souvent le savoir, c'est le pouvoir. Alors, on voulait justement vous donner le pouvoir de faire des choix peut-être. Exactement. Faire vos choix à vous puis choisir. Ce n'est pas quelque chose qui est magique quand on parle d'Arbonne. C'est vraiment une effort-based business. Comme on dit, il y a des efforts à fournir. Sauf que je pense que quand on entre dans Arbonne, quand on comprend qu'est-ce que la communauté de femmes qui nous entoure, quand on voit tout ce qu'on peut utiliser, quand on comprend le développement personnel à long terme, ce que ça donne sur notre individu puis ce qu'on peut apporter aux autres autour de nous, c'est là qu'on voit que oui, effectivement, Arbonne peut être magique. Moi, je pense que c'est ça qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. J'ai vraiment aimé ça partager avec toi, Sylvie. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Même chose pour moi. Merci beaucoup, Raphaël. Merci d'avoir pris le temps aussi de jeter un coup d'œil et de regarder ce qu'on avait à vous présenter ce soir. Au revoir, Raphaël. Sous-titrage ST' 501